Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. On rencontre une rencontre en direct avec New York, on traverse, alors qu'au Jion c'est moi surtout, puisque moi je suis en Bretagne et je traverse l'océan pour aller retrouver Sylvie Beljanski. Sylvie Beljanski, je l'avais rencontrée il y a deux ans déjà, d'ailleurs il y a quelques jours j'ai reprogrammé l'interview que nous avions faite ensemble il y a deux ans à l'occasion de la sortie de son livre, on va en parler dans un instant. Sylvie Beljanski, pour celles et ceux qui ne savent pas qui elle est, elle est la fille de Mirko Beljanski et Mirko Beljanski a eu une histoire extraordinaire, l'histoire de la Fondation aussi. Je vais vous proposer de la retrouver tout de suite. Bonsoir Sylvie. Bonjour, bonjour Lénaïk. Merci de m'avoir encore invité. Avec grand grand plaisir et comme je disais juste avant de démarrer cette émission, j'ai entendu parler de Sylvie et de la méthode Beljanski par un ami qui il y a deux ans me dit écoute voilà j'ai un cancer, c'est super handicapant et j'ai découvert une méthode qui s'appelle la méthode Beljanski et alors ça me fait un bien extraordinaire et je veux que tu en parles et voilà et merci à Laurent qui a fait que cette rencontre a été possible. Alors Sylvie, on ne va pas tout re-raconter parce que l'émission a été, je l'ai reprogrammée la semaine dernière justement pour que les gens aient un rappel de ce que nous nous étions dit, mais quand même il y a une petite histoire qu'il faut que tu racontes rapidement, c'est que ton papa avait mis au point une méthode qui a bénéficié un monsieur très très connu qui a été notre président de la République en France, c'était François Mitterrand. Tu veux en parler rapidement ? Oui, oui, bien sûr. Donc mon père, docteur Mirko Beljanski, était un scientifique à l'Institut Pasteur dans les années 70, 80, 90 et il était à la pointe de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine environnementale. Il était un des premiers à s'intéresser à l'effet de l'environnement, à l'action de la nature sur la formation du cancer et comment lutter de façon naturelle contre le cancer. Et donc ces recherches qui étaient bien avant tout ce qui se faisait maintenant en épigénétique m'avaient conduit à découvrir l'activité de deux plantes avec des actions anti-cancer très spécifiques et très puissantes. Et il a donc mis au point ces extraits, il a publié sur ces extraits et un certain nombre de docteurs en France se sont intéressés à cette approche qui est spécifique des cellules cancéreuses, c'est-à-dire que ça ne touche que les cellules cancéreuses, où qu'elles soient dans le corps. Ça n'a pas d'importance si c'est le poumon, la prostate, les ovaires, le sein, etc. Ça détruit les cellules cancéreuses sans toucher aux cellules saines. Alors beaucoup de docteurs se sont intéressés aux publications de mon père, Mirko Beljanski. Et un jour, effectivement, il y a eu un docteur qui a contacté mon père en me disant François Mitterrand par sa famille, etc. La famille de François Mitterrand m'a contacté pour savoir si on pourrait lui procurer des produits pour son cancer avancé de la prostate. C'était juste au début du deuxième mandat et il n'était pas évident du tout à l'époque que Mitterrand puisse terminer son deuxième mandat. Les mandats étaient à l'époque de sept ans, je le rappelle, et il avait un cancer très avancé. On parlait de le mettre sous morphine, on parlait d'élections anticipées, etc. Et donc, Mitterrand, évidemment, mon père a accepté. Mitterrand a pris les produits et, comme on sait, il a pu terminer son deuxième mandat. Alors, c'est une histoire qui est extraordinaire aussi parce qu'un jour, après la mort de Mitterrand, débarque le GIGN et il confisque tout, il détruise… En effet, ça a dérangé beaucoup, beaucoup de gens, des sociétés pharmaceutiques et puis les gens qui sont au ministère de la Santé qui voyaient d'un très, très mauvais œil que des produits naturels se révèlent être plus efficaces que des médicaments parce que la médecine officielle avait renoncé, le Mitterrand avait été opéré. Le chirurgien s'était rendu compte que le cancer s'était répandu, métastasé un petit peu partout et donc tout ce qu'il proposait, c'était de mettre le président sous morphine. Donc, le fait d'avoir le président qui prenait des produits naturels et qui allait de mieux en mieux et qui commençait à poser des questions et de demander qui a pris cette décision, qui ceci, qui cela, ça dérangeait énormément. Et tant que Mitterrand a été en vie, mon père a été en quelque sorte un petit peu protégé, il ne s'est rien passé. Mais dans les mois qui ont suivi finalement le décès de François Mitterrand, effectivement, là, c'est l'armée, le GIGN a fait un raid contre le laboratoire. Mon père avait 74 ans à l'époque. Ils sont arrivés au petit matin. C'était le seul laboratoire indépendant de recherche sur le cancer à l'époque en France. Et ils sont arrivés avec des mitrailleuses, des chiens, enfin absolument un grand délire, un grand show pour tout détruire, pour tout saisir et arrêter une recherche extrêmement prometteuse avec des produits naturels. Et puis toi, tu ne te destinais pas du tout à reprendre la suite de ton papa, mais la vie en a décidé autrement. Oui, alors moi, je suis avocate au départ. Donc, pour moi, la justice et l'injustice, ce sont des choses qui résonnent. Donc, j'étais extrêmement choquée quand j'ai vu ce qui se passait, comment le gouvernement français essayait de détruire un savoir, un savoir qui, à mon sens, appartient à l'humanité. Mon père était à l'Institut Pasteur. Il ne revendiquait pas de faire de bénéfices personnels de ces inventions. Il avait proposé tous les brevets à l'Institut Pasteur, qui n'en a pas voulu. C'est l'envar qui s'occupe des brevets de l'Institut Pasteur, qui ont refusé les brevets. Et donc, je me suis dit, mais on ne peut absolument pas laisser les barbares tout détruire. C'est des années de savoir. Ça peut faire une différence dans la vie des gens. On a vu Mitterrand, comment ça peut lui donner des années supplémentaires de survie dans des conditions plutôt satisfaisantes, puisqu'il était capable quand même de gérer le pays. Et ça ne peut pas être détruit. Et donc, j'ai décidé aux États-Unis de faire repartir la production et de continuer la recherche. Et c'est pour ça que j'ai créé la Fondation Belgiansky à New York, qui est une, comme on dit en anglais, non for profit, une organisation de charité qui continue la recherche. Et comme il n'y a plus de laboratoire depuis mon père, eh bien, on fait ça en collaboration avec des grandes universités à qui, auprès de qui, on finance des projets de recherche. Et tous les ans, on a eu de très, très belles publications d'universités comme Columbia University, Kansas University Medical Center ou Cancer Treatment Centers of America sur différents sujets, différentes plantes et montrant à chaque fois comment on était capable d'éradiquer naturellement, sans effets secondaires, sans toxicité, certains cancers. Oui, on va continuer à en parler. Juste avant, je voudrais que tu nous parles, pour terminer cette histoire qui est quand même… En fait, il faudrait en faire un film. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui, un jour, décide de raconter cette histoire en film et qui est quand même… Enfin, on ne peut pas imaginer que ça a pu arriver et pourtant, donc le GIGN arrive, les villes détruisent où finalement, tu décides avec ta maman de continuer tout ce travail de recherche et il y a surtout une victoire au niveau de la Cour européenne. Oui, oui, oui. Donc, une des dernières choses… Enfin, la France, après avoir tout arrêté, enfin, tout détruit, en fait, dans le laboratoire, le juge d'instruction, c'est véritablement, littéralement assis sur le dossier. Il n'a rien fait pour donner à mon père une… Enfin, il l'a mis en examen et il n'a rien fait pour lui donner la possibilité de présenter une défense devant un tribunal et mettre cette affaire derrière lui. Et on ne peut pas, en droit, on ne peut pas mettre quelqu'un en examen et laisser traîner, 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 traîner sans jamais lui donner une date pour en sortir. Une mise en examen, ça doit aboutir à un jugement favorable ou défavorable, mais on ne peut pas s'arrêter à la mise en examen. Et là, c'est ce que la France a fait. Et un des derniers souhaits de mon père, qui était tombé très, très malade de stress de cette situation, a été… il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, pour mettre fin à cette situation. Je lui ai dit au niveau de la France, tout est bloqué. Le juge d'instruction… Enfin, il n'y avait aucune date de jugement qui venait. Je lui ai dit la seule chose à laquelle je pense c'est d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qu'on a fait, ça a mis quatre ans, la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mon père est décédé entre-temps, mais ça a abouti à une victoire puisqu'on a eu une décision rendue à l'unanimité condamnant la France et confirmant que le droit fondamentaux de mon père, qui est le droit à la justice, avait été violé par le gouvernement français. Alors, nous avons Odile du côté du tchat qui nous dit « Merci beaucoup à vous, mesdames. Et mon Dieu, quelle attaque injuste, dit-elle encore envers votre papa. Quelle honte. Merci d'avoir pris la suite des recherches. » Et justement, on va en parler de ces recherches parce que ça, c'était en quelle année ? Donc, l'arrestation de mon père, c'était en 1996. Son décès, c'était en 1998. Et la Cour européenne des droits de l'homme en 2002. Et depuis, la fondation a fait des découvertes ? La fondation, elle a été créée à New York en 1999. Et depuis, nous avons donc travaillé avec Columbia Université sur le cancer de la prostate. Et nous avons eu plusieurs belles publications montrant que le Pao Pereira et le Revolfia vomitoria, qui sont des deux plantes anticancéreuses découvertes, enfin, par mon père, fonctionnaient à différentes étapes du cancer, précancéreux, cancéreux et cancer avancé, même métastasé, qui ne répond plus à l'hormonothérapie. Toutes ces études ont été faites à Columbia Université, ont abouti à des publications qui sont disponibles sur le site de la fondation belgenski.info. Puis ensuite, donc, Dr Katz, qui était le chef de département de médecine holistique à Columbia Université, un jour donnait une conférence, une présentation où il parlait de mon père et du Pao Pereira et du Revolfia. Et à côté de moi, il y avait une docteure qui était à Kansas Université Medical Center et qui me dit mais c'est fantastique cette recherche, le fait que ça marche comme ça sur différentes étapes de niveau cancer, est-ce que vous auriez quelque chose comme ça qui marcherait aussi pour les femmes ? Et je lui dis oui, la même chose parce que ce n'est pas spécifique de l'organe ou du sexe. Donc, il m'a dit mais à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait faire le cancer des ovaires avec les mêmes plantes ? Et je lui dis oui, absolument. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé aussi une collaboration avec Kansas Université Medical Center où ils ont confirmé que les mêmes plantes marchaient aussi sur le cancer des ovaires et puis ensuite, ils ont fait aussi le cancer du pancréas parce que c'est extrêmement difficile à soigner, le cancer du pancréas. Et ce qu'ils ont fait à Kansas Université Medical Center, c'est montrer la synergie d'action entre ces plantes et diverses molécules de chimiothérapie puisqu'on a fait avec la synergie avec la gemcitabine et la carboplatine. Et puis, à Kansas Université, il y a eu un travail aussi très intéressant, très unique qui a été fait, c'est sur les cellules souches du cancer parce que les cellules souches du cancer ce sont des cellules qui sont résistantes à la chimiothérapie et elles ont la capacité donc de résister et ensuite de se promener dans le sang, d'aller ailleurs sur un autre organe et c'est la cause des métastases. Et donc, la grande curiosité, c'était de savoir si c'est le paupérera et le revolfia vomitoria qui ont donc la capacité de s'attaquer à différents types de cancer et à différents stages de cancer étaient aussi capables de détruire spécifiquement les cellules souches du cancer et bien Kansas Université Medical Center a pu montrer et a publié, c'est aussi sur belgensky.info que les deux plantes sont capables de détruire les cellules souches du cancer, ils ont fait sur les ovaires et sur le pancréas sans toxicité et sans effet secondaire. Donc, un très, très bon résultat. C'est merveilleux. Comme je disais aussi, moi, ce qui m'intéresse quand je fais une interview, quand je reçois quelqu'un, c'est que cette personne a un savoir, a une compétence, a des choses à dire et ce qui est important ensuite, c'est de se dire « Ah, il y a ça qui existe, mais je ne le savais pas et ça me laisse, ça me donne d'autres options dans la vie » parce que parfois, on pense qu'il n'y a que la chimiothérapie ou que la radiothérapie et qu'il n'y a rien d'autre et puis, on baisse les bras avant de savoir, avant de se renseigner qu'il y a d'autres méthodes possibles pour guérir. Oui, et puis, ce n'est pas obligé de faire ou l'un ou l'autre. On peut tout à fait, comme je disais, il y a une synergie d'action donc on peut tout à fait renforcer l'action de la chimiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses sans ajouter de toxicité. Sans ajouter d'effets secondaires et c'est surtout ça aussi que les gens n'aiment pas dans ces traitements-là. Et puis, on a eu à prendre justement en synergie avec les chimiothérapies, on a pu faire un essai clinique à Cancer Treatment Centers of America avec des petits fragments d'ARN qui sont spécifiques de l'ADN de la moelle osseuse et aident la moelle osseuse à faire son travail. et son travail c'est de créer des globules blancs et des plaquettes. Or, la chimiothérapie n'étant pas sélective dans son action détruit bien sûr les cellules cancéreuses mais souvent détruit aussi beaucoup de globules blancs et de plaquettes de cellules sanguines qui sont un petit peu les auxiliary damage comme on dit en anglais qui est collatéral damage qui font les victimes collatérales de la chimiothérapie. Et là, donc, on a des petits fragments d'ARN qui aident à refaire des globules blancs et des plaquettes naturellement. Et on a pu faire cet essai clinique sur des patients qui avaient différents types de cancers, différents types de chimiothérapie et aucun d'entre eux n'a dû arrêter sa chimiothérapie. Tous ont fait suffisamment de plaquettes pendant toute la durée de l'étude pour pouvoir supporter correctement la chimiothérapie. Donc, en fait, l'oncologue de l'hôpital était ravi. Après, tous les oncologues ne sont pas au courant de cette méthode. D'où l'importance aussi d'être curieux d'aller voir ce qui se passe ailleurs et ensuite, si moi, j'entends parler de la méthode, je peux inviter mon oncologue, mon médecin à se renseigner. Tout à fait, et même, on a été proactifs à ce niveau-là, c'est-à-dire que sur le site de la Fondation Beljanski, toutes les publications peuvent être imprimées. Donc, vous pouvez imprimer cette publication, l'apporter à votre médecin, sans attendre qu'il éventuellement prenne le temps de se renseigner par ailleurs, vous l'apportez à votre médecin et vous commencez une discussion en lui disant « Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas commencer ça ? » Très bien. Il y a une plante derrière nous, elle n'est pas là par hasard, c'est le ginkgo doré. C'est magnifique le ginkgo doré et effectivement, c'était une des plantes auxquelles mon père s'est particulièrement intéressé. Donc, le ginkgo doré, il faut savoir que c'est très différent du ginkgo vert qu'on trouve partout. C'est la même plante au départ, mais mon père attendait que la feuille devienne jaune et le changement de couleur de la feuille est bien sûr le reflet du changement de la chimie de la feuille. Donc, c'est d'autres alcaloïdes qu'on trouve quand la feuille mature que par rapport à la feuille verte. Et puis, mon père avait développé un processus d'extraction tout à fait particulier. Donc, ça, le ginkgo doré, ce n'est pas du tout pour la mémoire ou pour la circulation sanguine. Mon père avait découvert que cet extrait était capable de protéger contre les brûlures et donc les effets secondaires des radiations. et l'effet secondaire des radiations le plus connu, c'est la fibrose, la fibrose de la peau. Une des publications de mon père porte sur ce ginkgo doré et explique qu'il protège bien des fibroses. Il avait donc des souris qui avaient été irradiées et avec l'extrait de ginkgo, la peau n'était absolument pas abîmée. Et puis, il aide aussi ce ginkgo à la régulation des enzymes du froid, des ARNAS et cette protection bénéficie à toutes sortes de cancéreux puisque le froid dont les enzymes s'affolent, les ARNAS qui montent énormément, c'est un des marqueurs en fait de tous les cancers, ce n'est pas juste du cancer du froid. donc une régulation des enzymes est quelque chose de tout à fait bénéfique. Et justement, très récemment, nous avons toujours en cours des études qui sont faites avec Kansas University Medical Center sur le ginkgo et là, nous sommes en train de montrer que parmi les enzymes que le foie régule, que le ginkgo régule et inhibe, eh bien, il y a la fameuse angiogénine et l'angiogénine, c'est l'enzyme qui va favoriser la création de nouveaux vaisseaux sanguins qui vont nourrir la tumeur. Et donc là, c'est une action anti-cancer indirecte que Kansas University a démontré puisqu'il ne s'agit pas de détruire directement la cellule cancéreuse comme le fait le Pao et le Revol, mais d'affamer la cellule cancéreuse en limitant le nombre de vaisseaux sanguins qui vont aller nourrir cette cellule cancéreuse parce qu'il faut savoir que les fumeurs cancéreuses sont extrêmement gourmandes en nutriments et qu'elles ont tendance à créer des tas de vaisseaux sanguins comme un réseau d'autoroutes qui apportent des nutriments supplémentaires à la tumeur cancéreuse qui est un vrai glouton. Alors, il y a une question, c'est, bonjour, est-il utile à partir d'un certain âge d'utiliser les produits belgenskis en prévention et lesquels prendre ? Oui, bien sûr, on peut prendre des produits belgenskis en prévention puisqu'on a vu parmi les études qui ont été faites depuis les dix dernières années, on a vu que le paupéra et le revolfia vomitoria avaient aussi une action anti-inflammatoire et l'inflammation est liée à beaucoup, beaucoup d'autres maladies, la source de beaucoup d'autres maladies. prendre un anti-inflammatoire. C'est bien que Loubna nous ait posé cette question parce qu'effectivement j'allais poser aussi la question, finalement, ces découvertes avec ces plantes, oui, elles sont utiles pour les gens qui sont atteints d'un cancer, mais finalement, elles sont bonnes pour la santé, on pourrait les prendre sans attendre d'être malades ? Oui, tout à fait, donc on peut faire tout à fait deux petites cures par un, ça évite la grippe, ça vous donne un petit boost immunitaire qui peut être le bienvenu surtout au changement de saison et en fait deux petites cures par an ça suffit. Si vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas besoin de prendre ça à l'intérieur de l'année. Tous les jours, oui, c'est ça. Absolument. Mais donc, on a vu que le paupérira et le rembolfia vomitoria avaient une action anti-inflammatoire sans effet secondaire, plus cette action anti-cancéreuse qui a été démontrée, il faut savoir que notre corps il crée sans arrêt des cellules anormales. Tous les jours, on crée de nouvelles cellules, tous les jours, tous les jours, notre corps partiellement se renouvelle et dans la masse de cellules nouvelles créées tous les jours, il y en a quelques-unes qui sont anormales et quand le corps est en bonne santé, il est capable de faire la police, c'est-à-dire de détruire, de reconnaître et de détruire immédiatement les cellules anormales. Mais parfois, parce qu'on est fatigué, parce que notre système immunitaire n'est pas là au top qu'où il devrait être ou parce qu'on est pollué par beaucoup de toxines, y compris des métaux lourds, etc., le corps ne fait pas correctement son travail et c'est là qu'il y a des cellules anormales auxquelles le corps permet de se développer. Et donc, si vous avez des produits qui sont régulièrement capables de faire la police au cas où le corps oublie de le faire, eh bien, vous allez détruire les embryons de cellules cancéreuses au fur et à mesure qu'elles vont se former. Donc, c'est une sorte de police d'assurance, je dirais. Michel nous pose cette question, y a-t-il des praticiens qui exercent la méthode belgianski ? Alors, la façon dont il le dit, on dit qu'on a l'impression que c'est genre, on va faire des choses comme ça. La méthode belgianski, c'est une approche naturelle, ce n'est pas… Oui, alors, la méthode belgianski, en fait, effectivement, il y a des praticiens effectivement qui sont au courant des travaux faits par mon père et depuis aussi par la fondation belgianski et qui incorporent dans leur pratique un certain nombre de produits naturels ou pas, mais incluent un certain nombre de produits belgianski dans leur pratique pour donner toutes les chances, disons, à leurs patients. Donc, effectivement, on a ici une personne qui s'appelle Joséphine Scandale qui est coach et qui donne des formations en ligne à des tas de praticiens, elle le fait en français et en anglais et répond aussi à toutes leurs questions, partage la science qui est disponible avec ses praticiens. Ses praticiens voient comment est-ce qu'ils peuvent en faire bénéficier certains de leurs patients le cas échéant selon les besoins. Alors, j'espère qu'on a répondu à votre question. Michel, Odile dit, j'ai partagé dans ma story car c'est très important, j'ai fait des études d'hygiéniste naturopathe à 50 ans, je suis diabétique, avec des hauts risques, le sucre et l'insuline peuvent engendrer un cancer et mes deux parents sont décédés de cancer, ma mère, cancer du foie et mon père, cancer du pancréas. Mais, est-ce que le cancer, finalement, si nos parents l'ont eu, ça veut dire que nous on va l'avoir aussi ? Que dit la fondation par rapport à ça ? Non, non, justement, une des choses que mon père a démontré et là où il a été le premier, c'est que le cancer ne résulte pas forcément d'une mutation génétique. En fait, il peut y avoir des mutations génétiques, mais en fait, ça ne concerne que 7 à 8 % des cancers. La vaste majorité des cancers résultent d'une déstabilisation cumulative et progressive de l'ADN en raison des toxines environnementales auxquelles nous sommes exposés. Alors, bien sûr, si nous avons une faiblesse génétique, eh bien, c'est un petit risque supplémentaire. Et ça risque d'être là le maillon faible sur lequel la toxicité environnementale va s'agripper pour développer le cancer. Mais il faut savoir qu'une mutation génétique n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité de cancer. Si on fait bien attention, si on a une bonne hygiène de vie, si on élimine justement le sucre qui est, que les cellules cancéreuses adorent, le sucre, et si on fait bien attention aux toxines qui nous environnent, si on fait attention à gérer le stress, etc., on n'est pas du tout condamné à un cancer. Vinciane, je suis... Spécialement, je dirais, si vous avez des antécédents cancéreux, là, une petite cure de plantes deux fois par an, ça se... Oui, parce que si ça me travaille, si ça me titille, oui, autant... Tout à fait. Parce que c'est vrai que ça peut générer un stress et puis ensuite, alors que je n'étais pas forcément destinée, entre guillemets, à avoir un cancer, je peux développer ça parce que j'ai quelque part dans mon cerveau développé un stress par un certain... Tout à fait. De même, les gens qui ont eu un cancer et qui s'en sont sortis et qui se disent voilà... Est-ce que ça va pas revenir ? Est-ce que ça fait 5 ans ? Est-ce que ça va revenir ? Etc. Et là aussi, une petite cure deux fois par an est tout à fait recommandée. Tout à fait. Vinciane nous dit « Je suis suivie pour un cancer du sein avec métastase osseuse stade 4 depuis 2000. J'ai pris PAO et GINCO de 2008 jusqu'à octobre 2021. Est-ce que je peux dire que je suis guérie ? Est-ce que je peux arrêter ce traitement sans risque ? » Alors, d'abord, félicitations parce que ça fait quand même si vous êtes avec métastase en 2000 et qu'on est en 21, ça veut dire que ça fait plus de 20 ans que vous vivez avec un cancer avec métastase. Donc, c'est assez remarquable comme résultat. J'aime à penser que le PAO et le GINCO que vous prenez depuis 2008 vous ont bien aidé dans ce parcours. guérit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire guérit. Je pense que si vos marqueurs sont normaux, encore une fois, deux petites cures en chantant deux fois par an, c'est une bonne façon d'entretenir et surtout, il faut continuer à vérifier vos marqueurs à vie. La question, vous savez, du cancer, c'est une chose de détruire les cellules cancéreuses. Il faut savoir aussi quelle est la cause du cancer. Tant que vous n'avez pas éradiqué la cause, ça risque de revenir. Et la cause du cancer, elle est absolument multiple. Ça peut, oui, des toxicités, mais ça comprend aussi comme vous le disiez, les naïcs, les toxicités émotionnelles, la façon dont on réagit aussi à un choc émotionnel peut déclencher un cancer. Des choses, des fois, dont on n'a pas fait le deuil, ça va continuer à être une cause de cancer jusqu'à ce que le problème soit émotionnellement résolu. Absolument. Merci, Vinciane, pour votre message. Michel nous demande si pour un chien qui a un cancer, ce chien peut bénéficier du traitement de la méthode Belgianski. Absolument, absolument, parce qu'une cellule déstabilisée, c'est une cellule déstabilisée et il n'y a pas tellement de différence entre le fonctionnement physiologique des animaux et nous-mêmes et nous avons, enfin, nous connaissons un certain nombre de vétérinaires qui utilisent avec succès le pao péririn sur les chiens. Alors, comme c'est des petits animaux par rapport aux humains, eh bien, les doses sont évidemment réduites. Une gélule pour 5 kilos de poids en général suffit et on a là aussi reçu un certain nombre de témoignages de parents, disons, d'animaux qui sont ravis des résultats. Mais ça fait chaud au cœur, quel que soit, je veux dire, le nombre de pattes, on est toujours heureux d'entendre que ça marche et qu'on peut aider à faire une différence. Alors, une autre question, en parlant de toxines, que préconisez-vous suite à une vaccination anti-Covid, une idée de protocole peut-être ? Oui, alors, justement, il y a 15 jours, j'ai donné une conférence sur la détoxification anti-vaccinale et on sait maintenant avec de nouvelles études qui sortent que contrairement à ce qu'on nous a dit il y a un an, un an et demi, la protéine Spike qui est dans les vaccins à ARN messager n'est pas détruite par le corps dans les jours ou les semaines qui suivent la vaccination. C'était la promesse, c'était ce qu'on nous avait représenté à l'époque. Et puis, maintenant, on a vu depuis un certain nombre d'effets secondaires qui ont apparus, qui ont été répertoriés dans les banques de données d'effets secondaires américains et européens, tout ça a été documenté et il y a eu des études qui ont été faites d'abord in vitro et puis ensuite sur animaux et maintenant sur humains montrant que la protéine Spike, en fait, elle résiste, elle se promène dans le sang et on la retrouve dans différents organes où le sang vient la déposer et elle crée une inflammation là aussi au cœur de ses organes. Donc, ça peut être important d'avoir une approche anti-inflammatoire qui passe par une détoxification alimentaire, déjà, essayer d'éliminer toujours le sucre, les choses qui sont lourdes pour le foie, etc. Avoir une bonne hygiène intestinale et puis, le pao pérera, encore une fois, qui est anti-inflammatoire. Alors, il faut savoir qu'une des techniques qui est appréciée pour détruire naturellement la molécule Spike, c'est le jeûne. Or, le jeûne, donc, est efficace pour, quelques jours de jeûne sont efficaces pour aider à éliminer la molécule Spike, mais ça crée un phénomène qu'on appelle d'autophagie et l'autophagie peut renforcer un cancer du pancréas ou un cancer du sein. Donc, le mieux, c'est de faire quelques jours de jeûne pour éliminer la molécule Spike et ensuite, faire une petite cure de pao pérera pour arrêter l'autophagie. Bon, alors, merci pour votre question. Nous avons Clémence qui dit ayant eu un cancer du sein triple négatif, donc non hormonodépendant en 2021, j'avais quand même pris sous conseil du référent de l'association en France du pao pérera et donc du revol tous les jours pour 80 kilos. Je suis en rémission totale maintenant. Pour les autres que je ferai deux à trois fois par an, maintenant, est-il utile de prendre encore du revol ? Alors, le revol, il a une action anticancéreuse qui n'est pas, qui est, il est particulièrement attiré par les tissus hormonodépendants. Je ne dis pas que votre cancer était hormonodépendant, mais le sein est un produit, est un tissu qui est riche, riche en hormones et donc, le revol a sa place pour continuer. Mais vous pouvez tout à fait, après des années, alterner pao pérera et revolfia. Vous n'êtes pas obligé de prendre les deux à la fois. Donc, une alternance, ça fait quand même moins de gélules par jour et ça permet d'avoir un traitement plus léger et de continuer sur la durée. Alors, Clémence, moi, je serais intéressée de savoir comment vous, vous avez entendu parler de la méthode belgenski, parce que c'est toujours intéressant d'avoir l'histoire derrière l'histoire. Nous avons France qui dit j'ai un cancer du sein métastatique, je prends du pao pérera, du revol et du ginkgo. Depuis novembre dernier, mes métastases ont régressé de façon extraordinaire et c'est effectivement ce que m'avait dit mon ami quand il m'avait parlé de vous il y a deux ans et de la méthode belgenski, il m'avait dit c'est extraordinaire et il faut que tu en parles parce qu'il n'y a encore pas beaucoup de gens qui connaissent la méthode. Alors, peut-être aux États-Unis puis le fondation est aux États-Unis mais en France, en Europe, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Je vais le montrer. « Gagner la lutte contre le cancer ». La découverte dont la République n'a pas voulu qui est disponible aux éditions du Souffle d'or qui est un livre vraiment très facile à lire qui se lit comme un roman. En fait, c'est l'aventure que j'ai vécue depuis à partir du moment où j'ai appris que l'arrestation de mon père et comment tout est reparti aux États-Unis, comment aller rechercher et retrouver ce savoir qui était pratiquement perdu, retrouver les plantes, retrouver les extraits, mon voyage en Amazon pour aller à la chasse au Pao Pereira, etc. Et donc, ça se lit très, très facilement et c'est une façon facile de faire connaître les produits si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette approche. naturel contre le cancer sans être, se faire l'avocat d'une méthode, sans être trop agressif dans l'approche, dans le conseil, etc., sans se lancer dans des explications scientifiques qui peuvent être compliquées. Eh bien, juste offrir un livre qui se lit comme un roman, ça peut être facile. Alors, Clémence a répondu, elle parle du bouche à oreille et quant à Vinciane, elle dit j'ai connu Beljanski par une conférence et j'allais régulièrement chez Rosa, Pierrard, Valin, Valine ? Oui, Valin, c'était une dame absolument charmante, elle avait elle-même une maladie d'Hashimoto qu'elle a, elle avait très peur que ça se développe en cancer, c'est un problème de thyroïde, de déficience thyroïdienne et elle a pris les produits pendant des années et elle était très très contente et elle faisait connaître, elle était très active pour faire connaître autour d'elle cette méthode. Alors, on entend des sirènes et c'est normal, c'est New York. C'est New York, oui, oui. Alors, Odile qui dit ah, merci beaucoup madame d'avoir écrit ce livre. Il y a France qui dit je suis au Québec et c'est ma naturopathe qui m'a parlé de vos produits. Oui, tout à fait. la francophonie, ça fonctionne. Oui, oui, absolument. Et Michel revient en témoignant qu'il a eu le traitement belganski pour un cancer du foie en 2017. Aujourd'hui, il n'a plus aucune séquelle, un bilan sanguin au top. Alors, on aurait déjà répondu à cette question mais c'est l'occasion de la reposer. Dois-je refaire une petite cure de pao, de ginkgo et de... Alors, pas tout, pas tout à la fois mais disons deux fois par an. Une fois, on ne fait pas au ginkgo, la deuxième fois, on fait revol ginkgo et puis deux gèlules de chaque, deux le matin, deux le soir et puis ça suffit. Il n'y a pas besoin de... Si les marqueurs sont normaux, encore une fois, depuis plusieurs mois, j'insiste, il ne faut pas arrêter trop tôt, mais si les marqueurs sont normaux depuis plusieurs mois, on ne sait pas la peine de se gaver de gélules. Bon, parfait. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout la méthode, c'est quoi ? C'est je vous contacte, je contacte la fondation, je dis voilà, aujourd'hui, je suis suivie pour un cancer ou on vient de me diagnostiquer d'un cancer et j'ai envie d'en savoir plus. Comment ça se passe en pratique ? Alors, en pratique, en fait, nous, on ne court pas après les gens. Donc, ce sont les gens qui, en fait, contactent soit la fondation, soit directement en maison en Belganski. Souvent, on a des gens affolés qui disent voilà, on m'a diagnostiqué avec un cancer, j'ai rendez-vous, je n'ai pas de rendez-vous avec le chirurgien avant 3-4 mois, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, c'est là qu'on leur conseille en général de prendre un rendez-vous encore une fois avec Joséphine Scandal, notre coach en santé pour, qui prendra le temps de discuter avec eux pour prendre conscience, enfin, des informations sur leurs besoins, sur leur diagnostic exact, et puis, il leur proposera un petit protocole personnalisé. Oui, c'est-à-dire que je ne vais pas genre sur une boutique et je dis tiens, j'ai un cancer, je vais me prendre un petit, un prendre ça, j'ai un rendez-vous qui va m'expliquer comment ça fonctionne, etc. C'est ce qu'on recommande. Ceci dit, si vous savez ce dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous avec une personne, vous pouvez aller en ligne et commander, ce sont des compléments alimentaires, il n'y a pas besoin de prescriptions pour commander des compléments alimentaires. Eh bien, ça répond justement à la question de Nadia qui dit, comment fait-on en France pour suivre cette méthode ? Alors, le plus simple, c'est de contacter la fondation en demandant les coordonnées d'un médecin dans votre, sur votre territoire, dans votre département et on essaiera de vous mettre en contact avec un médecin dans votre département et c'est le médecin qui vous recommandera le protocole le plus adapté à vos besoins. Si vous n'avez pas envie d'aller voir un médecin, si vous avez déjà un médecin qui ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit de naturel, etc., vous pouvez là aussi prendre contact avec Maison Belganski pour avoir un rendez-vous avec Joséphine. Ou bien alors, dans mon livre, il y a aussi les recommandations du docteur Markovitch qui était un docteur ami de mon père qui a utilisé extensivement, c'était au départ, de l'utilisation des produits et donc il avait noté toutes ces observations dans un petit carnet et quand il est décédé, sa veuve nous a autorisé à reprendre ces notes et à les publier. Donc j'ai mis, pour que ça puisse être utile au plus grand nombre, les notes du docteur Markovitch à la fin de mon livre et ça donne un certain nombre de protocoles pour un certain nombre de cancers. Donc si vous voulez vraiment faire l'économie de la visite du médecin ou si vous n'avez pas du tout de médecin dans votre coin ou si vous ne voulez pas contacter Joséphine, si vous n'avez pas d'ordinateur, je ne sais pas, vous pouvez au moins vous baser sur les protocoles qu'avait laissé docteur Markovitch. Mais il vaut toujours mieux, surtout pour un cancer, faire quelque chose de personnalisé et puis savoir je viens justement de rajouter en commentaire le lien du site belgenski.info et là je vous mets tout de suite le lien direct de la page en français parce qu'il y en a une également en anglais mais la page en français de la fondation Belgenski. Odile nous dit j'ai cherché sur internet il y a des années, j'informais les personnes qui me consultaient et elles allaient sur internet pour en acheter. Merci Odile. Clémence qui revient un petit peu sur ce qu'elle avait dit tout à l'heure pendant mon cancer où j'ai pris tous les jours les pas hauts et les revols mon mari a eu deux fois le Covid ma fille de quatre mois une fois j'ai dormi entre deux Covid et la dernière fois et je ne l'ai pas attrapé pourtant nous n'avons pas appliqué les gestes barrières aujourd'hui c'est la troisième fois que mon mari a le Covid ma petite qui a 16 mois maintenant l'a de nouveau et aujourd'hui je l'ai aussi alors que cela fait un mois et demi que j'ai arrêté mes produits belgensquis. Oui alors le Pau Pereira a eu une action antivirale on a eu dans les années 90 mon père avait eu eu la possibilité d'utiliser ce Pau Pereira pour un essai clinique sur des patients qui étaient séropositifs du SIDA à l'époque et il faut savoir que le virus du Covid est assez similaire au virus du SIDA ce sont tous des virus à ARN donc effectivement on a eu un certain nombre de témoignages de gens qui nous ont dit que le Pau Pereira aidait bien à protéger du Covid ou à récupérer relativement vite après le Covid moi-même je n'ai pas eu le Covid pendant les quatre mois où New York a été complètement confinée moi j'ai décidé de continuer à travailler on m'avait dit tu es folle tu vas être en contact avec des gens en ouvrant la porte pour les livraisons pour ceci pour cela tu vas toucher des colis etc je me suis dit écoutez moi je vais prendre du Pau Pereira et puis si je tombe malade on verra bien et je ne suis pas du tout tombée malade donc je pense que le Pau Pereira m'est bien protégée et souvent les gens qui ont une vaccination aussi rapportent que suite à la vaccination ils ont une baisse du système immunitaire et ils ont d'autres choses par exemple une grippe ou bien s'ils ont un herpès latent ça remonte des choses comme ça et là aussi le Pau Pereira une petite cure de Pau Pereira peut justement bien aider à éviter ces effets secondaires où on a à réduire le désagrément de façon considérable alors justement sur le site je vais le remontrer là sur le site on voit les comment les extraits naturels qui sont utilisés par la fondation oui alors là ce que vous avez à l'extrême gauche c'est les plants de Pau Pereira des petits bébés Pau Pereira qui grandissent qui grandissent pas sous serre parce qu'il fait chaud au Brésil et qu'il n'y a pas besoin de les mettre sous serre mais donc c'est une petite plantation de Pau Pereira au milieu ce que vous avez c'est le revolfia c'est une photo que j'ai prise en Afrique des plants et ce qu'on utilise c'est l'écorce de racine et puis à droite bien sûr c'est les feuilles de ginkgo voilà alors tu l'as évoqué tu as parlé du sida il y a différents cancers qui peuvent être traités avec toutes ces méthodes naturelles qu'offre et que propose la fondation Belgianski donc là ici on voit sur le site là je suis en train de vous montrer le site donc vous avez des études sur le cancer de la prostate du pancréas des ovaires du sein pour les mélanomes également tous les cancers la prévention du cancer vous avez également enfin vraiment allez faites les curieux allez sur le site et cliquez sur tous les articles pour les lire alors ce qui est important de comprendre c'est que on n'a pas pu faire des études sur tous les organes c'est évident mais ce que mon père avait démontré c'est que c'est le paupéra et le revolfia vomitoria ce qu'ils ont de spécifique c'est qu'ils sont capables de reconnaître les cellules dont l'ADN est déstabilisé c'est-à-dire les cellules cancéreuses or ces cellules elles ont quel que soit l'organe quand elles sont cancéreuses leur ADN est déstabilisé donc le paupéra et le revolfia vomitoria ils vont reconnaître les cellules dont l'ADN est déstabilisé ils vont se précipiter sur ces cellules et ils vont bloquer la duplication et ça ça n'a pas d'importance de savoir sur quel organe c'est donc nous avec la fondation on a pu effectivement avoir des publications sur un certain nombre d'organes mais c'est infime ce qu'on a pu faire par rapport au nombre total d'organes évidemment mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas publié sur le cancer du poumon que ça ne marche pas sur le cancer du poumon et vous avez une autre colonne qui est celle des témoignages et vous voyez que vous pouvez voir que la colonne témoignages est beaucoup plus longue que la colonne études évidemment oui ici on voit là ici sur le côté bien sûr et puis tous les témoignages donc on en a eu d'ailleurs quelques-uns ce soir et on vous remercie pour avoir pris le temps de nous écrire alors il y a Laura qui dit bonsoir ma maman alors je vais juste revenir sur nous bonsoir ma maman a pris du pao et du revol pour un cancer de l'ovaire en récidive en synergie avec la chimiothérapie elle répond bien au traitement mais le cancer revient carcinose péritonéale doit-elle continuer à prendre les gélules belgianski lesquelles et à quelle fréquence oui si le cancer revient il faut absolument continuer encore une fois on a montré que le pao pera et le revolvia vomitoria maintenant on a eu des études le montrant s'attaquent aux cellules souches du cancer donc pour éviter justement que le cancer revienne donc il faut continuer à en prendre pour les doses etc je lui conseillerais de voir avec son médecin ou au moins avec Joséphine si son médecin n'est pas ouvert à la discussion donc si vous ne savez pas qui est Joséphine vous allez sur le site vous allez avoir un onglet qui va vous permettre de prendre rendez-vous et de poser toutes vos questions parce qu'évidemment une émission d'une heure on ne peut pas répondre à toutes les questions l'idée ce soir c'était vraiment de montrer ce que proposait la fondation belgianski et les produits ce que ça fait pourquoi pour quel cancer et on l'a vu aussi c'est pas que les cancers ça peut agir sur le sida sur l'herpès et Dieu sait si l'herpès c'est commun aujourd'hui qu'il soit labial ou sexuel enfin bon donc voilà faites les curieux c'est ça qui est le message important ce soir c'est soyez curieux allez vous renseigner je vous ai mis en commentaire le lien direct du site le lien de la page Facebook en français Didier demande que me conseillez-vous pour un cancer pancréas stade 4 merci oui mais écoutez là moi je ne peux pas faire des prescriptions à distance comme ça c'est pas possible encore une fois le point de départ vous pouvez regarder dans le livre les conseils du docteur Markovitch et puis contactez-nous on vous mettra en contact avec un médecin dans votre région c'est bien pour des nodules thyroïdiens quelles possibilités est-ce que là la fondation les produits belgianski alors il faut voir vraiment si c'est quelle est la nature de ces nodules est-ce qu'ils sont bénins est-ce qu'ils sont malins là aussi je ne peux pas je n'ai pas de double vue une double roule de cristal et ce n'est pas ma place de faire de faire des prescriptions mais encore une fois on va essayer de vous mettre en contact avec un médecin qui connaît la méthode et s'il y a des possibilités vous les indiquera voilà c'est ça de toute façon c'est toujours ça vous venez d'avoir une information évidemment ce soir on ne fait pas de consultation en direct Sylvie et je ne suis pas née et Sylvie va répondre à quelques questions mais c'est vraiment pour vous montrer que voilà il y a plusieurs choses qui existent que c'est possible qu'il y a ces traitements naturels que propose la fondation belgianski je vous ai mis tous les liens utiles en commentaire vous les avez également sous la vidéo dans le descriptif de la vidéo vous avez également les liens vous avez juste à cliquer dessus et évidemment comme dit Sylvie Sylvie n'est pas de médecin moi non plus mais vous avez cette possibilité vous avez ce traitement naturel qui est proposé donc c'est à vous ensuite de faire la démarche d'aller voir votre médecin et d'aller prendre un rendez-vous pour aller creuser la question il existe des recherches qui ont abouti à des publications qui sont dans le domaine public et qui sont sur le site publiés aussi sur le site de la fondation et donc notre rôle c'est à la fondation c'est vraiment de faire connaître cette recherche de partager le maximum d'informations qui encore une fois sont dans le domaine public et ensuite c'est entre le médecin et votre médecin et vous de décider quel est le traitement le plus adapté voilà c'est ça et puis si vous avez un médecin qui n'est pas forcément ouvert ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de prendre de compléments alimentaires chacun fait ce qu'il veut voilà ou de demander une seconde opinion à notre médecin oui absolument Vinciane qui dit merci beaucoup Didier qui dit ok merci Sylve qui dit très belle rencontre avec Sylvie Belgenski dans le sud de la France en principauté merci merci à toutes et à tous je regarde s'il y a d'autres alors des merci pour la plupart pour terminer cette émission puisqu'il nous reste quoi à peine quatre minutes est-ce que Sylvie tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a déjà été dit oui absolument attendez là je mets mes lunettes parce que je suis une vieille dame maintenant j'ai besoin de mes lunettes pour lire donc voilà on voulait vous remercier de tous ceux qui ont eu l'amabilité de nous rejoindre et de participer et donc il y a un promo code sur tous les produits de Maison Belgenski pendant un mois c'est à dire jusqu'au 30 avril qui va être de moins 15% avec le promo code LENAIKPROMO alors LENAIK ça s'écrit à l'américaine sans accent L E N A I K PROMO P R O M O en un seul mot moins 15% sur tous les produits pendant un mois jusqu'au 30 avril voilà est-ce que tu m'autorises à le mettre en commentaire Sylvie ? absolument absolument comme ça vous n'aurez pas besoin de le chercher si vous n'aviez pas de papier pas de crayon à côté de vous voilà je vous mets tout ça en commentaire et vous allez pouvoir utiliser ce code promo merci pour ce cadeau Sylvie merci merci de cette invitation merci de cette opportunité de partager avec tous ces auditeurs je suis ravie de voir que beaucoup nous connaissent déjà puisqu'ils nous font part de leur expérience avec les produits et c'est une façon de rester en contact et de répondre à leurs questions et merci merci à tous ceux qui ont fait l'effort d'abord nous font confiance avec leur santé en prenant les produits et puis ensuite qui participent aux émissions auxquelles je me présente et puis il y a un événement bientôt c'est au mois d'avril donc on y arrive très très vite c'est cet événement le jeudi 14 avril à 19h c'est heure de quoi 19h ? alors c'est en France donc ça c'est heure de France tous les mois nous avons un événement qui s'appelle jeudi de la santé on aborde différents thèmes de la santé de maladie la dernière fois comme je disais on parlait de détoxification vaccinale cette fois-ci on va parler de la peau pas forcément du cancer de la peau mais comment prendre soin bien soin de sa peau mon invité j'ai eu une nouvelle différentes invitées à chaque fois en fonction du sujet mon invité le mois prochain sera Natacha Tchikovski qui est une blogueuse qui a eu aussi un parcours extrêmement intéressant venant de la pub et à devenir maintenant une avocate véritablement de santé holistique et je pense que ce sera une émission très intéressante vous nous rejoignez par Zoom vous pouvez acheter les tickets sur belgenski.org attention la fondation américaine et tout on demande 5 euros pour participer à l'émission et ça va tous les bénéfices voilà j'ai cliqué absolument et là en cliquant dessus vous allez vous retrouver sur le programme de de cette émission donc sauver sa peau c'est le thème de cette émission qui aura lieu le jeudi 14 avril 2022 à 19h merci merci et vous aurez vous verrez sur le site il y a donc encore une émission tous les mois sur un sujet différent toujours le jeudi et pas cette heure voilà Odile dit merci beaucoup pour le code France qui dit très apprécié le cadeau Thérèse qui dit merci France qui dit merci aussi donc merci merci à tout le monde ce soir nous avons été en direct alors de ce que j'ai vu parce qu'après il y a effectivement des l'émission a été multi diffusée sur plusieurs plateformes ce soir aussi bien sur Facebook que sur YouTube et sur Twitch donc de ce que moi j'ai pu voir on était jusqu'à une soixantaine en direct et on vous remercie vraiment d'avoir répondu présent à ce rendez-vous merci encore Sylvie donc vous le savez vous allez la retrouver dans 15 jours à peu près pour une nouvelle émission moi je vous embrasse merci Sylvie encore et puis à bientôt une autre fois qui sait merci beaucoup et merci Lénaïc et à bientôt à tous Sous-titrage ST' 501